Bonjour mes amis des chats. Que signifie la couleur de votre chat ? La question est abrute mais elle revient souvent dans vos messages et les commentaires de la chaîne. Alors j'ai décidé d'étudier cette question, même si je suis sceptique dès le début, mais moi je vais me garder l'esprit ouvert et je veux trouver dans les études scientifiques des éléments de réponse à cette question abrute. Est-ce que je vais en trouver et quelles conclusions je vais trouver sur la couleur de votre chat ? Je vais en avoir le cœur net et je vais partager avec vous mon étude et ma conclusion, savoir si la couleur définit la personnalité du chat. En plus, nous allons apprendre beaucoup de choses, encore mystérieuses d'ailleurs, sur ce qui est défini telle ou telle couleur de pelage d'un chat. Alors pourquoi votre chat affiche cette couleur sur ses poils ? Par quelle magie ? Il y a des couleurs de chats qui inspirent admiration ou inquiétude. Avant d'adopter un chat, vous avez un doute peut-être sur sa couleur ? Ça va vous intéresser, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Le chat noir a encore toutes ses chances ? Le chat blanc est-il maudit ou adulé ? Le chat roux est une véritable star ou moins populaire que les chats écailles de tortue ? Vous voyez à quoi ça ressemble ? Je vais vous les montrer. Vous aimez en apprendre sur votre chat ? Alors vous êtes au bon endroit. C'est sur la vie des chats que ça se passe maintenant. Appelez votre chat. Ça commence tout de suite. Pour tenter d'expliquer l'influence de la couleur de votre chat sur son caractère et sa personnalité, je souhaiterais vérifier avec vous le point de vue scientifique. J'ai revu d'ailleurs pour commencer un sujet à ce propos sur la vie des chats il y a plusieurs années, qui s'appelait « Le nouveau chat de race » d'Alice Brisson, autrice de ce livre. Je me suis documenté sur la génétique à l'origine de la couleur du pelage des chats. Je compte sur votre indulgence si je vous dis des erreurs naturellement, mais je veux tout de même remplir ma mission de partage de connaissances et d'expériences. Prenez-le comme ça plutôt. C'est le but de la vie des chats depuis 2012. Expliquer la couleur des poils de votre chat est complexe. Il est difficile de ne pas s'y perdre parmi les gènes et les pigments. Pour simplifier le message et donc la leçon du jour, je vous propose ce qui pourrait ressembler à une simple recette de cuisine. Pour obtenir la couleur du pelage de votre chat, je dispose d'un choix de deux pigments et de six gènes. Une fois que je fais ? Ok. Je commence par le plus facile. Je vous présente les deux pigments possibles, le mélanine et la féomélanine. Le mélanine est le pigment qui apporte les teintes noires et brunes au pelage de votre chat. Et la féomélanine donne des nuances rousses, dorées et crèmes. Ok, ça va jusque là ? Je continue. À côté des deux pigments donc, nous avons aussi un choix de six gènes pour en avoir un ou plusieurs. Et dans chacun d'eux, vous allez identifier celui qui contribue à la couleur de votre chat. Suivez bien. On se distingue ces gènes par une lettre, la première lettre de leur nom. Je commence par le gène O. O pour orange. Ce gène détermine la couleur rousse. Si vous avez un chat roux, parce que cette couleur désigne presque uniquement des mâles, notez que ce gène O est situé sur le chromosome X et qui dit un seul chromosome X dit masculin. Parce que les mâles ont un chromosome X et un chromosome Y. Voilà. Tandis que les femelles ont, oui, vous avez raison, deux chromosomes X. C'est pareil chez nous les humains. Bon, pour les six gènes, là, j'ai commencé par le plus simple, donc le gène O, pour cette couleur populaire que le roux ou orange. Autre couleur de chat très répandue et qui concerne peut-être votre chat, c'est le gène B. B pour black. Ce gène va déterminer le noir dans le pelage de votre chat. Une légère mutation d'ailleurs peut permettre d'éclaircir le noir en brun ou en cannelle. Jolie couleur cannelle aussi. Le troisième gène paraît mystérieux puisqu'il s'agit du gène D. D comme delta. Quel est le nom de ce gène responsable d'ailleurs de la couleur des poils de votre chat ? Ce n'est pas delta, non, c'est dilution. D pour dilution. C'est curieux et intriguant. Je vous explique pour eux. Donc dilution. Le gène D ne désigne pas une couleur directement, mais il atténue l'intensité des couleurs. Le chat roux peut avoir donc un pelage à la couleur très vive, mais cette couleur rousse est très atténuée pour certains chats en raison de leur gène D qui dilue sa première couleur. Vous voyez le principe ? Je peux imaginer peindre un tableau et ajouter une goutte d'eau à un trait de couleur orangé sur la toile. Cela va diluer l'intensité de la couleur sur mon tableau. Pour les poils de votre chat roux, c'est le même résultat. Sur un chat noir, le gène D va le transformer en chat gris. Pourquoi ce chat gris se fait appeler un bleu d'ailleurs, comme le chartreux ? De même, le gène D va transformer un chat couleur chocolat en couleur lila. Le quatrième gène a un nom encore plus étrange, le gène A comme Agouti. Cela concerne deux de mes trois chats puisque ce gène détermine si son pelage est uni ou tigré. Par conséquent, si votre chat n'a pas ce gène A pour Agouti, sa couleur est unie. A contrario, votre chat tigré, qu'on appelle aussi Tabby, possède le gène A. Cela concerne aussi le chat marbré ou tacheté, très rare sur la planète. Vous avez un chat blanc peut-être ? Vous vous posez la question de savoir quand est-ce que je vais parler de la couleur de votre chat blanc ? C'est le moment puisque voici le cinquième gène, le W pour White. Dès que votre chat a ce gène W, cela masque toutes ses autres couleurs et le voici tout blanc. Ouais. Mais quel est enfin le dernier, le sixième gène responsable de la couleur du pelage de votre chat ? J'en arrive aussi à compléter la couleur de mon troisième chat Sacha. Il s'agit du gène S. S pour White Spotting. C'est le gène des chats bicolores. Et pour mon chat Sacha, noir et blanc, qu'on appelle aussi Tuxedo, qui signifie smoking en anglais. Il a donc aussi le gène S en plus du gène B pour Black. Ajoutez un des taches blanches à sa couleur noire et vous obtenez ce chat élégant aux chaussettes de Michael Jackson. J'espère que le message est resté en tout cas clair. C'est ce que j'ai souhaité. Donc retenez que la couleur de votre chat, c'est une recette finement dosée de gènes et de pigments. Ok ? Je pense qu'il était intéressant et important de vous expliquer comment la nature détermine la couleur de votre chat dans un premier temps. Bon, très bien. On passe au second temps. Je vous propose de rester sur l'aspect scientifique pour le lien entre couleur et personnalité. Qu'est-ce que la science a étudié pour savoir si la couleur du pelage d'un chat détermine son caractère ou sa personnalité ? Là, les études sont rares à ce sujet. Parmi les deux que j'ai retenues, celle d'Elizabeth Tello vise le même objectif que moi aujourd'hui. En 2015, elle et son équipe ont travaillé avec 1274 amoureux des chats en Californie, à Davis, au nord de San Francisco. Cette étude menée à l'école de médecine vétérinaire du campus de Davis a surpris par sa conclusion. En voici quelques éléments pour vous donner une idée. Les chats au pelage écaille de tortue, comme les calicots, des poils noirs, roux et blancs, seraient plus souvent agressifs. Cela concerne aussi les chats noirs et blancs ou gris et blancs, eux aussi plus agressifs. Bon, à l'inverse, les chats reconnus au caractère plus doux seraient les chats tigrés, noirs, tout blancs ou gris unis. Oui, ça me fait faire une moue. Pour quelle raison ? Parce que moi, je n'y crois pas pour la simple raison que j'ai fréquenté des milliers de chats depuis des années. Or, j'ai connu des chats blancs ou des chats noirs très agressifs. À l'inverse, mon chat Sacha, qui est noir et blanc, n'est pas agressif du tout. Tout comme le chat gris que j'ai suivi d'ailleurs en consultation le mois dernier, lui était devenu agressif. Donc, les 1274 chats étudiés dans cette région des États-Unis ne reflètent pas du tout la population mondiale des chats à mon avis. Je ne crois pas à l'objet de cette étude et je serais intéressé de lire votre commentaire sur cette conclusion d'étude. Je précise que la conclusion émet des nuances sur le lien entre personnalité et couleur du pelage du chat. Bon, aucune nuance, mais c'est très avancée quand même. La deuxième étude scientifique retenue dans mes recherches est celle du docteur Miquel Maria Delgado. Son étude réalisée en 2012 est très intéressante pour son objectif. Je pense que vous allez comprendre sa démarche. Cette étude sérieuse ne cherche pas à étudier le fait que la couleur du chat pourrait déterminer sa personnalité, mais pas loin. Est-ce qu'une telle étude peut valoir d'être menée ? C'est ça son travail d'étude. Ouais, je trouve ça très bien d'étudier d'abord la pertinence d'une question avant de s'engager à des efforts considérables pour cette étude scientifique. Suivons cette étude américaine. La personnalité du chat est-elle relative à sa couleur de pelage ? Est-ce qu'il y a matière à conduire une recherche plus poussée sur le sujet, notamment avec l'aide de généticiens ? Vous imaginez les moyens financiers considérables nécessaires pour une telle étude menée dans les règles de l'art et des normes scientifiques ? Valait mieux se poser la question. Le boulot en vaut la chandelle. Je ne vais pas vous encombrer de détails et de méthodes employées. Je préfère vous laisser le lien en référence de cette étude de Miquel Maria Delgado et vous livrez directement la conclusion. Non, rien ne justifie de s'engager à étudier plus loin cette question. Il y a des arguments quand même. Quelle raison ? J'ai retenu. La scientifique comptait appuyer une partie de l'étude sur l'agressivité des chats étudiés. Or, le nombre d'agressions de chats sur des humains est trop bas pour nourrir une base de données suffisamment pertinente. Il n'y a pas assez de cas. Et quand le nombre de cas de chats reconnus agressifs est trop bas, les résultats sont trop fragiles et donc non significatifs. Après cette recherche dans les études scientifiques, de laquelle je n'avais retenu que ces deux que je viens de citer aujourd'hui, elle confirme quand même la même réponse. La couleur influence-t-elle le comportement du chat ? Je préfère insister sur la réponse. C'est non. Votre commentaire en tout cas demeure intéressant si vous le souhaitez. Je vous ai proposé mon partage d'expériences. Depuis des années, je mène beaucoup d'études sur le comportement du chat. Et ça arrive d'arriver à une impasse, à un cul-de-sac. Je ne vous en fais pas toujours part. Je ne veux pas vous encombrer de toutes ces études. Mais cette question était intéressante parce qu'elle revenait souvent. Personnellement, ça me conforte dans le doute que j'émettais dès le début. Mais je reste fidèle à ma volonté de garder toujours l'esprit ouvert. Je ne suis pas trop d'accord, mais je vais quand même creuser. Ça me semble important. Et puis c'est dans ma nature. Je voulais vérifier. C'est fait. De cette recherche scientifique, je retiens que l'influence que nous les humains subissons par notre éducation, notre culture et notre environnement nous amènent à des raccourcis et des croyances infondées. Des a priori, si vous voulez. Bah tiens, je vous rappelle l'exemple du chat noir. Est-ce que vous avez un chat noir à la maison ? Ce sera l'un de mes rappels de sujet à revoir quand je vous donnerai une sélection tout à l'heure pour aller plus loin sur ce thème du jour. Dans l'histoire humaine, le chat noir a connu une campagne de massacre au Moyen-Âge notamment. Et depuis, c'est resté dans ses croyances populaires pour certains. Aujourd'hui, les chats noirs d'ailleurs souffrent encore de cette image populaire dans les refuges. Les chats noirs sont encore nombreux à être laissés pour compte dans les refuges malheureusement. C'est un constat. A l'opposé de ce hit parade de popularité, le chat roux. Il reste un chat très recherché et pas très répandu. Pour quelles raisons le chat roux est-il si populaire d'après vous ? Ouais, les bandes dessinées de Jim Davis ça fait des décennies et les films sur Garfield qui ont décuplé sa popularité depuis toutes ces années. Nous avons été influencés sans doute par la culture à mon avis. La couleur orange ou rousse peut avoir un impact sur notre inconscient. Cette couleur agirait sur notre cerveau sans qu'on a une hypothèse à creuser en tout cas dans la littérature scientifique. L'impact de la couleur. Les chats siamois, tiens, me semblent moi à titre personnel moins diplomates que les chats noirs et blancs. Alors, est-ce que j'ai un a priori à ce sujet ? En fait, je vous affirme ça uniquement sur mon expérience des rencontres avec ces chats siamois à la couleur bien particulière, là depuis des années. Mais au contraire, vous, vous pouvez peut-être vivre avec un chat siamois super sympa, super amical avec d'autres chats. Ce qui met à plat mon a priori. De même, votre chat noir et blanc est peut-être moins sympa, moins affectueux, moins câlin, moins joueur, moins tendre que mon chat Sacha chez moi. Par conséquent, la couleur du pelage de votre chat ne définit pas sa personnalité. C'est son éducation, son environnement, sa sensibilité qui définit la personnalité du chat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire en quelques mots. D'après votre expérience aussi avec les chats, ça va montrer votre intérêt pour votre chat. D'accord ? Et ce qui confirme d'ailleurs votre intérêt pour votre chat et les chats en général que vous pouvez croiser, c'est celui que vous portez à ce guide d'accueil d'un nouveau chat. Vous l'avez, je l'espère. C'est le cadeau de Bienvenue à laVieDesChats.com, un livret PDF de 200 pages de conseils que je vous propose d'ailleurs de retrouver tout de suite dans votre espace personnalisé. Comment on fait ? C'est très simple, vous y accédez en deux clics sur le lien que je mets dans la description. Ma sélection du jour pour votre chat, si vous avez trouvé intéressant ce sujet et si vous avez appris des choses à propos de votre chat aujourd'hui, alors là, je suis sûr que vous allez aimer ces recommandations. Pour aller plus loin, dans ce que je vous ai dit, je vous propose de revoir « Pourquoi le chat noir est génial ? » Je vous laisse le lien dans la description. Je vous propose aussi de revoir « Adopter un chat dans un refuge facile ». Maintenant que vous savez que ce n'est pas la couleur du pelage du chat le plus important, vous allez poser des questions pertinentes sur sa personnalité au refuge que vous visiterez. Dans la même thématique, je réponds aussi à cette question. Tiens, chat de race ou chat de gouttière ? Lequel choisir ? Je vous laisse le lien direct dans la description également. Et enfin, pour connaître davantage la personnalité de votre chat, puisque c'était aussi l'objet de la question du jour, je vous avais proposé récemment un jeu sur cette question. Vous l'aviez fait déjà ? Je vous propose de vous tester en tout cas sur ce jeu dans ce sujet à revoir le jeu du caractère de votre chat. Essayez et amusez-vous. Je vous laisse le lien direct dans la description. Merci mes amis des chats de vérifier que vous êtes bien abonnés à cette chaîne des amoureux des chats et d'activer la petite cloche également. C'est le seul moyen d'être sûr d'être averti avant tout le monde du prochain sujet sur votre chat. Merci encore. Sous-titrage ST' 501